La bourse de Tokyo a connu une semaine cauchemardesque, victime du marasme des marchés mondiaux. L'indice Nikkei a perdu 11% et le dollar a glissé sous la barre des 111 yens, ruinant des mois d'efforts du gouvernement de Shinzo Abe et de la Banque du Japon. Le yen remonte fortement car il est considéré comme une valeur refuge en cette période de forte turbulence sur les marchés. Une forte volatilité des actions n'est pas souhaitable, a déclaré le ministre des Finances, Taro Azo. On observe des mouvements brutaux sur les marchés et le gouvernement va continuer à observer de près la tendance et répondre de manière appropriée quand c'est nécessaire. Ni le ministre des Finances ni le gouverneur de la Banque Centrale n'ont commenté les spéculations sur une possible intervention sur les marchés d'échange afin d'infléchir la hausse de la monnaie nippone. Cet analyste financier critique les nouveaux outils mis en place par la Banque Centrale. De manière assez inattendue, la Banque du Japon est passée à des taux d'intérêt négatifs, dit-il. Donc je pense que la meilleure chose à faire avec Kuroda, le gouverneur de la Banque Centrale, c'est de lui acheter des billets d'avion, des vacances à la plage de son choix et de lui dire « ne reviens pas pendant un an ». Cette débâcle financière risque de mettre en échec la politique économique du Premier ministre Shinzo Abe. Elle est articulée autour de trois axes, assouplissement monétaire, largesse budgétaire et réforme structurelle. Un yen fort menace les exportations des firmes japonaises.